Je n'ai pas confiance en moi quand je chante. Est-ce que tu t'es déjà dit ça ? Si c'est le cas, écoute bien cette vidéo parce que ce que je vais te dire va très certainement t'aider. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. Alors, j'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix et à se faire plaisir en chantant. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai prévu une petite surprise. Tu vas voir, je t'en parlerai à la fin. Juste avant de démarrer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification pour être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Il y en a toutes les semaines comme tu le sais pour t'aider. Alors, je n'ai pas confiance en moi quand je chante. Des fois, j'ai des chanteuses, des chanteurs qui me disent ça. Moi, première question, je dis, écoute, est-ce que tu pourrais me chanter ta chanson, qu'on voit ce que ça donne ? Là, je vois la chanteuse ou le chanteur qui va fouiller dans son sac et qui me sort une feuille, un papier avec ses paroles. Là, je me dis, mais c'est bizarre. Cela veut dire que la chanteuse ou le chanteur ne connaît pas son texte. Cela veut dire que finalement, il n'est pas si bien préparé que cela. Moi, le premier problème que je vois quand on n'a pas confiance en soi, et j'ai fait à ce jour plus de 4000 coachings, c'est très souvent un manque de préparation. Ton cerveau n'est pas bête. Il sait que ta chanson, en fait, tu ne la connais pas nickel sur le bout des doigts. La preuve, c'est que tu ne connais pas ton texte. Du coup, c'est normal qu'il ait peur parce qu'il sait ce qui peut se passer sur scène. Si déjà, tu ne connais pas ton texte, tu peux avoir un trou de mémoire. Donc, c'est très important de travailler ton texte. Les artistes que tu vois sur scène ne chantent pas avec une feuille. Ils connaissent sur le bout des doigts de leur chanson. Cela, c'est la première chose. Manque de préparation, si tu ne connais pas assez ton texte déjà, il faut que tu bosses cela. Ensuite, souvent ce qui peut nous faire peur, manque de confiance en soi, c'est parce qu'on ne connaît pas l'environnement. Je suis sûr que quand tu chantes dans ta douche, tu n'as pas de problème de confiance en toi. Alors que si tu chantes sur une scène par exemple, tu peux avoir ce manque de confiance qui va se traduire par du trac. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est recréer les conditions. C'est-à-dire que quand tu chantes sur scène, c'est vrai que tu chantes dans un micro. Ce n'est pas pareil que quand tu chantes dans ta douche. Donc à ce moment-là, si tu as un micro chez toi, entraîne-toi à chanter avec le micro. Cela déjà, cela va énormément t'aider. Cela va enlever cette barrière du micro. Si tu peux te louer un petit studio, un petit local de répète vers chez toi, avec une sono, un micro, c'est pareil. Mets-toi dans les conditions. Ce qui fait que quand tu vas chanter dans un bar par exemple, cela sera assez proche des conditions que tu auras en répétition parce que cela sera à peu près la même sono, tu auras un micro, tu auras déjà l'habitude de s'entendre dans un micro et ce ne sera pas un problème. Le manque de préparation, c'est pour moi un des premiers problèmes de manque de confiance en soi. Il n'y a qu'à bosser je dirais pour pallier à ce problème-là. Il y a un deuxième problème qui est par rapport au trac, au manque de confiance en soi et de ce qui peut réellement se passer sur scène. Je te referai une autre vidéo là-dessus parce que cela va être trop long sinon dans cette vidéo. Si tu as des amis qui ont ce problème de confiance en soi, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Cela les aidera et puis cela les fera bosser. Ils pourront voir tous les endroits où ils ne sont peut-être pas assez préparés. Maintenant, je t'avais parlé d'une petite surprise. Dans la préparation, je t'ai dit qu'il faut travailler, travailler sa voix. Par exemple, si tu n'arrives pas à chanter toutes les notes, c'est normal que tu aies un problème de confiance en toi. Si ta respiration, tu ne la gères pas tout le temps, c'est normal que tu aies un problème de confiance en soi. Du coup, ce que je t'ai préparé, c'est un petit pack que je vais t'offrir. Il y a une formation dedans, il y a un échauffement, il y a un guide sur la respiration. Il y a plein de trucs que tu vas recevoir au cours des jours suivants. Ce qu'il faut juste, c'est que tu puisses t'inscrire gratuitement en cliquant dans le lien qui est dans la description juste en dessous. Tu cliques, tu rentres ton prénom, une adresse mail. Attention quand tu rentres ton adresse mail, mets bien la bonne orthographe. Sinon, tu vas me dire Antoine, je n'ai pas reçu mon cadeau. Mets ta meilleure adresse mail pour être sûr de recevoir tout ce que je vais t'envoyer dans les prochains jours. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et d'ici-là, prends bien soin de ta voix. Ciao !